au désert les nomades dans leur rituel toujours elle met deux feux dans la journée qui fait des fumées au cas où s'il y a quelqu'un étranger qui se perdent ils voient le fumé il dit voilà une famille des nomades comme ça il sera sauvé parce que surtout au désert quand il n'a pas de l'eau et comme le désert il y a moins de l'eau les gens ils peuvent mourir de la soie dans la nuit elle met le feu avec deux flammes avec comme ça s'il y a quelqu'un qui se perd comme ça elle peut voir l'éclairage de deux 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 le feu tu vas comme uncu que j'ai une chale d'envergne tu vas juste mêche enors de ce travail tu vas juste mêche tu vas juste voir une chale d'envergne ou une hale sur le boulot tu vas juste voir un boulot il y a quelqu'un qui fait de la douce il y a d'un à rencontrer quelqu'un mais qu'il y a quelqu'un tu connais une personne Je remercie Florian Bali pour ce message. L'intervention de Paul Bermejot aussi qui a permis de lancer ces recherches. Et surtout Mohamed Moran qui est vraiment la cheville ouvrière de cette recherche réussie. Parce que ce n'était pas gagné, ce n'était pas gagné d'avance. Mais grâce au réseau du Maroc, grâce à la solidarité de ce peuple. Les explications, comment on a fait pour trouver Jean-Louis ? Quand il est perdu dans un lieu désertique. Dans le désert, il n'y a pas d'adresse indiquée, affichée. Mais les nomades connaissent les repères par les collines, par les puits, par les arbres, par des montagnes, par des choses qui sont des repères naturels. Et alors là, Louis était pas loin d'un puits qui s'appelle le long puits. Alors c'est comme ça, le monsieur nous accompagnait même en pleine nuit. Et alors Louis connaît le repère, il cherche le long puits. Et comme quoi le monsieur n'est pas loin, il est à côté. Voilà, c'était comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada